Derniers ajustements pour ces artistes iraniens à la minoterie de Naï. Invités pour célébrer le 20e anniversaire de l'association Naï Art, ils sont une douzaine à exposer leurs œuvres. Qu'ils vivent encore en Iran ou en France ou en Suède, ils offrent une certaine vision de l'art contemporain iranien aujourd'hui. Depuis 40 ans, depuis le changement du régime, nous avons certaines formes d'art en Iran qui sont assez similaires et acceptées par la société iranienne. Ce que nous cherchons, ce que les autres ne comprennent pas forcément. C'est des choses en profondeur, comme je dis, les racines c'est très important, mais pas l'apparence. Shirin Shahoudi a choisi, elle, récemment de partir vivre et travailler à Tbilisi en Géorgie comme un nouveau départ dans sa vie d'artiste. Ce n'est pas vraiment difficile de travailler en Iran, mais on n'a pas une liberté totale de faire ce qu'on veut. Et à cause de la situation du pays, les gens à l'étranger ne peuvent pas voir votre travail. C'est sans doute pourquoi j'ai décidé de partir. Davoud Gambari, lui, est installé en France depuis plusieurs décennies. À la recherche de l'équilibre entre les influences perses et européennes, il s'inspire beaucoup de poésie. La poésie, c'est extrêmement important en Iran. On se donne des conseils, si vous voulez, par rapport à des sujets qu'on trouve dans la poésie qui correspondent à tel ou tel problème. La poésie est très, très forte en Iran. Cette grande exposition « Parfum d'Iran » est répartie sur différents lieux Naï, La Reince et Bayonne. L'occasion de découvrir un visage trop méconnu de l'Iran, sa richesse artistique. « Parfum d'Iran » La Reince et Bayonne